Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on va parler de buse, plus précisément on va parler de buse bouchée parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Mon imprimante 3D, la buse, elle est toujours bouchée. Comment faire pour que ça arrête de toujours boucher justement ? » Parce qu'on s'entend, si notre buse, elle est bouchée, c'est un petit peu compliqué d'imprimer. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder certaines situations qui font en sorte que notre buse, elle va boucher. On va regarder comment on peut déboucher la buse. On va regarder aussi comment on peut prévenir que ça bouge toujours. Et plus précisément, il y a une astuce dont je veux parler et ça, je n'ai jamais vraiment pensé d'en parler avant. C'est une astuce qui va être évidente pour beaucoup de personnes mais apparemment, ce n'est pas évident pour tout le monde parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui utilisent leur imprimante de façon tout à fait normale, avec des matériaux tout à fait normaux. Et pourtant, ils impriment, ça fonctionne, puis ensuite ça bouche, ça ne fonctionne plus, ils débouchent, ça fonctionne, puis ensuite ça rebouche, etc. Une genre de boucle, ça fonctionne, ça rebouche, ça fonctionne, ça rebouche. Et les gens qui ont ce genre de problème-là, en général, je leur dis d'essayer une astuce et très souvent, cette astuce-là fonctionne. Donc, ça va être évident pour beaucoup de gens, mais apparemment, pas pour tout le monde. Donc, si vous apprenez quelque chose d'aujourd'hui, tant mieux. Donc, je suis désolé, je vous laisse un petit peu sur un suspense, mais vous allez voir, au fur et à mesure que la vidéo progresse, on va se diriger tranquillement vers cette astuce-là. Donc, on a assez perdu de temps, moi je vais rassembler mes affaires et on se dirige vers l'atelier. C'est parti! Voici une tête d'impression. Ce ne sont pas toutes les têtes d'impression qui sont pareilles, mais ça va faire pour l'exemple. Alors, déjà ici, on a une partie qui est un genre de radiateur. Ensuite, on a une genre de vis qui relie le radiateur et le bloc de chauffe. Et le bloc de chauffe, en fait, c'est ce qui contient l'élément chauffant et la thermistance qui va nous dire à quelle température est la buse. Puis, parlant de la buse, elle se visse dans le bloc elle aussi. Pour guider le filament dans la tête d'impression, on va utiliser un tube PTFE, un genre de petit tube comme ça en plastique. Le diamètre est juste assez gros pour notre filament, puis ça, ça va rentrer ici. Selon le type de buse, le tube PTFE va aller plus ou moins profond dans la buse. Donc, laissez-moi vous faire un petit dessin. OK, alors, imaginons que ça, c'est le dessus de la buse. Le filament, il entre ici. Ensuite, on a la section radiateur. Ensuite, ici, on a le bloc de chauffe. Et ensuite, juste ici, on va avoir la buse. Avec mon crayon bleu, je vais en quelque sorte tracer l'intérieur de la buse. Jusqu'en haut, voilà. Vous voyez ici, ça, c'est une vis. Et à quelque part dans la vis, il va y avoir une sorte de fermeture presque. Donc ça, c'est la genre de petite vis qui est juste ici, entre le radiateur et le bloc de chauffe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette vis-là, l'intérieur, le diamètre, il est plus gros que le filament. Et donc, la genre de petite fermeture ici, elle va avoir un trou au milieu qui est juste assez gros pour le diamètre du filament. Et donc, ainsi, si on a une accumulation de plastique, ça ne devrait pas remonter trop haut. Ça devrait accumuler ici, mais ça ne devrait pas dépasser l'endroit où il y a une petite ouverture. Donc, disons ici, peut-être qu'elle est là, je ne sais pas exactement à quelle hauteur. Ça dépend de la tête d'impression. Elles ne sont pas toutes pareilles. Mais bref, ici aussi, donc, on a la petite vis de la buse. Donc, la buse se visse dans le bloc de chauffe. Le bloc de chauffe est vissé au radiateur par une vis. Et quelque part dans cette vis-là, il y a un petit trou juste assez gros pour le plastique. Et ensuite, tout ça, dépendamment c'est quel type de buse, notre tube PTFE en plastique, des fois, il va arrêter ici, des fois, il va arrêter là. Mais très souvent, notre tube PTFE, il va aller jusqu'ici, c'est-à-dire le niveau où est-ce qu'on a notre vis avec juste le petit trou. Parce que sinon, notre filament, on pourrait l'entrer, puis ensuite, il arrive là, il n'arrive pas à passer, il arrive là, il n'arrive pas à passer. Alors, si notre tube PTFE, dont le diamètre intérieur, est équivalent au diamètre de notre filament de plastique, arrive jusqu'ici, ben nécessairement, notre filament, il va être bien aligné, et il va pouvoir passer à travers le petit trou dans la vis. Bon, j'ai mis un petit peu de verre pour distinguer le tube PTFE. Mais bref, avec ce petit dessin-là, même s'il n'est pas super précis, je vais pouvoir donner quelques informations. Mais bon, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que la buse va boucher? Bon, déjà, ce qui est super évident, c'est que la buse, le trou ici, il n'est pas très gros. Donc, si vous avez un plastique de mauvaise qualité, qui a des impuretés dedans, il pourrait y avoir une impureté qui passe ici et qui bloque le trou. Ça, c'est probablement la chose la plus évidente. Ensuite, qu'est-ce qui peut être évident aussi? Si vous utilisez des matériaux exotiques, comme du plastique dans lequel il y a du bois, ou du plastique dans lequel il y a du métal, ben, c'est possible que votre plastique, les particules qui sont dedans, elles sont trop grosses ou elles sont trop irrégulières. Et donc, encore une fois, ça peut causer un bouchon au bout de la buse. Ensuite, qu'est-ce qui peut causer un bouchon? C'est un bouchon déjà présent. Je m'explique. Imaginez que vous avez un bouchon ici, puis ensuite, ben, vous essayez de faire couler du plastique. Et là, tout ça ici, ça se remplit. Et là, ça se peut qu'il y ait du plastique qui réussisse à se faufiler entre les filets et qui se mette à déborder sur les côtés. Ça pourrait se mettre à déborder un petit peu partout. Et dépendamment comment votre buse, elle est faite, c'est possible qu'une fois que tout ça s'est rempli de plastique, c'est possible que ça commence à se solidifier à certains endroits. Puis là, ben, vous essayez de pousser plus et vous pensez que c'est ici que c'est bouché. Et effectivement, c'est bouché-là, mais maintenant, c'est aussi bouché dans ces coins-là. Donc, le plastique, en fait, voilà. Vous êtes pris avec deux bouchons. Aussi, sinon, qu'est-ce qui peut arriver, si vous vous souvenez, le petit trou que je vous disais ici. Oui, il est de la même grosseur que le diamètre de notre filament. Donc, en théorie, il y a seulement le filament qui peut passer, puis il n'y a rien qui peut vraiment déborder. Sauf que si on a vraiment trop un gros bouchon, c'est possible que le plastique, il commence à déborder, puis que là, ça bouche encore plus haut. Donc voilà, des fois, ce n'est pas la buse qui est bouchée, c'est le tuyau à l'intérieur de la tête d'impression. À quelque part, il peut y avoir d'autres bouchons. Dans le même ordre d'idée, un plastique qui a un diamètre irrégulier, donc même s'il n'y a pas de particules dedans, si son diamètre est irrégulier, ben, c'est possible que tout simplement, il bloque à quelque part dans le tube ici parce qu'il y a une section qui est un petit peu plus grosse. Mais aussi, c'est possible que des fois, il fasse couler trop de plastique, pas assez de plastique, trop de plastique, pas assez de plastique. Et à force d'être irrégulier comme ça, ben, c'est possible, encore une fois, qu'il y a une sorte d'accumulation et encore une fois, ça peut créer un débordement ou un bouchon. Un autre truc qui pourrait faire en sorte que le plastique va s'accumuler et qu'il va déborder, c'est si votre buse, elle est trop près du plateau quand elle essaie d'imprimer ou, par exemple, si vous n'avez pas encore calibré votre plateau, c'est la première fois que vous essayez l'imprimante. Puis, malheureusement, elle commence à imprimer, mais la buse, elle est vraiment plantée dans le plateau. Ben là, immédiatement, vous avez une accumulation ici et dès votre première utilisation, c'est pas impossible qu'il se fasse un gros bouchon. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut qu'on ait quand même un espace qui est suffisant entre la buse et le plateau. On parle généralement de l'épaisseur d'une feuille de papier parce que sinon, si le plastique n'est pas capable de couler correctement, encore une fois, accumulation. Donc, je mets l'accent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une buse bouchée, ça se passe nécessairement ici, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est très possible que ça soit un débordement qui va plus haut, puis ça peut boucher tout ça, en fait. C'est pas impossible. Aussi, dans vos paramètres de slicer, si vous mettez un trop grand pourcentage d'extrusion, un trop grand flot, vous indiquez essentiellement à l'imprimante d'injecter une trop grande quantité de plastique. Puis encore là, même situation que tout à l'heure, trop de plastique, ça déborde et ça bouge quelque part. Alors, ces situations-là, comment est-ce qu'on peut les corriger? La première chose à faire, ça va être de faire chauffer la buse à une température qui est quand même élevée. Et ensuite, on va essayer de déboucher cette section-là, donc la section vraiment de la buse. On va commencer par ça. Et pour faire ça, on peut prendre, par exemple, des petites tiges métalliques comme ça. Je vais essayer de vous mettre un lien dans la description. Il en existe différentes grandeurs pour différentes grandeurs de buse, mais c'est pas très compliqué. Quand c'est chaud, on plante ça ici, puis ben voilà, on va essayer de déloger les impuretés, puis ça devrait libérer la buse. Donc, à essayer de ce côté-là, et aussi, si possible, à essayer de ce côté-là aussi. Il existe aussi des genres de petits forêts comme ça. C'est fait pour être mis dans une perceuse. Je vous recommande pas vraiment de mettre ça dans une perceuse. Ça risque d'endommager l'intérieur de votre buse, mais en fait, je vous recommande juste pas vraiment ces forêts-là parce que c'est pas flexible du tout. Puis vous voyez, après une seule utilisation, j'en ai brisé une, puis ensuite, celle-là aussi, je l'ai brisée. Donc ces trucs-là, personnellement, je les aime pas beaucoup. Je préfère vraiment utiliser les petites tiges métalliques. Une fois que ça s'est débouché, si c'est pas déjà fait, enlevez le tube PTFE en haut de la buse. Puis essayez de vous trouver une genre de tige de métal qui a le même diamètre que l'intérieur du tube PTFE. Vous voyez, cette tige-là, c'est pile la bonne grandeur. Une petite idée, ce serait d'utiliser, par exemple, une Allen Key. Essayez différentes grandeurs et celle qui se rapproche le plus du diamètre intérieur du tube PTFE. Vous pouvez essayer de la rentrer dans la buse pour essayer de pousser le bouchon qui pourrait se trouver à quelque part ici. Il faut y aller quand même délicatement, mais c'est possible que ça soit nécessaire de pousser un petit peu ici pour vraiment pousser le bouchon et le rapprocher de la zone chaude. Si vraiment vous n'êtes pas capable de déloger le bouchon, ce que vous pouvez faire, c'est démonter la buse. Donc dévissez cette section-là ici pour sortir le bloc de chauffe et la vis. Dans la section radiateur, ensuite, regardez, assurez-vous qu'il n'y a rien. Normalement, dans ça, il ne devrait rien avoir. Et ensuite, concentrez-vous sur la vis. Prenez par exemple une petite torche au butane comme ça. Super pratique, ça ne coûte pas très cher. Puis ensuite, par exemple, la mienne, je vais vous mettre un lien dans la description, ça vient avec une petite boîte et il y a des accessoires pour transformer ça en fer à souder. Le gaz, il est rechargeable avec des petites bonbonnes de butane comme ça. Assez facile à trouver dans des genres de magasins de rénovation ou de bricolage. Et ce que vous pouvez faire, c'est donc chauffer la vis comme ça quand elle n'est plus dans le radiateur. Et là, prenez bien sûr des pinces pour tenir ça parce que sinon, ça va être chaud, bien sûr. Et là, vous faites chauffer ça et puis ensuite, vous pouvez mettre ça directement dans la vis. Donc, sans passer par le radiateur puisque vous l'avez enlevé, vous allez directement dans la vis puis vous allez probablement être capable de déloger tout le plastique. Donc là, en théorie, votre buse, elle est débouchée, votre vis, elle est débouchée. Puis bien sûr, assurez-vous que votre tube PTFE n'est pas déformé ou quoi que ce soit et qu'il n'y a pas de plastique dedans non plus. Alors là, en théorie, vous remontez la buse et elle est 100% débouchée. Alors maintenant, on sait quelques raisons pourquoi la buse peut boucher. On sait comment la déboucher au complet. C'est maintenant le temps de parler prévention. Comment faire pour que ça arrive moins souvent que la buse bouche? Et là, on commence à approcher de l'astuce dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc, tantôt, on disait qu'il y a des filaments qui peuvent avoir des impuretés qui bouchent la buse ou qui peuvent avoir un diamètre irrégulier qui fait une accumulation de plastique et donc ça bouche la vis ici. Pour éviter ça, la manière la plus facile, je pense, ce serait probablement simplement de changer de marque de filaments. C'est probablement un filament qui est de mauvaise qualité. Normalement, le filament ne devrait pas avoir d'impureté et normalement, le filament ne devrait pas avoir un diamètre irrégulier. Donc, probablement que ce serait la chose à faire, changer de marque de filaments. Si vous travaillez avec des filaments exotiques comme les filaments composites qui contiennent par exemple du bois ou du métal, encore une fois, vous pouvez peut-être simplement essayer de changer de marque de filaments. Peut-être qu'il va y avoir des filaments que les particules sont plus petites. Peut-être qu'il va y avoir des filaments que les particules sont plus grosses. Peut-être qu'il va y avoir des filaments que les particules sont très rapprochées et d'autres que les particules sont un petit peu mieux distribuées. Alors, avec ces matériaux-là, peut-être que changer de marque, ça peut aider. Ou sinon, peut-être qu'avoir un diamètre de buse qui est plus grand, ça peut aider aussi. Alors, si les particules sont un petit peu plus grosses, avec un diamètre un petit peu plus gros, ça devrait aider. Et là, pour les bouchons qui ne se situent pas nécessairement dans la buse, mais qui ont débordé et qui ont remonté, bien là, il faut vraiment aller voir c'est quoi la cause du débordement. Si votre buse, elle est trop proche du plateau, c'est mal. Si les paramètres de votre slicer envoient trop de plastique, c'est mal. Donc, il faut vous identifier pourquoi est-ce qu'il y a une accumulation de plastique qui se fait. Et c'est là que je veux vous parler de la petite astuce dont je vous parlais en début de vidéo. Donc, fini le suspense, on en parle maintenant. Alors, pour vous parler de cette astuce, je veux commencer par vous poser une question. Lorsque votre imprimante a terminé d'imprimer, qu'est-ce que vous faites? Vous l'arrêtez tout de suite? Vous attendez un petit peu? Ça dépend? Moi, au début, quand j'ai commencé en impression 3D, ça dépendait. Si l'impression terminait et que je n'étais pas devant l'imprimante, ben, je ne l'éteignais pas immédiatement parce que je n'étais pas là pour l'éteindre. Par contre, si j'étais à côté de l'imprimante et que je voyais que l'impression était terminée, ben, tout de suite, j'allais éteindre l'imprimante parce que c'est fatigant, ça fait du bruit, puis ça gaspille de l'électricité. Super logique, n'est-ce pas? Oui, mais non. Ce que je n'avais pas réalisé au début, et ce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réalisé, c'est que le petit ventilateur qui est juste ici, et bien sûr, on le sait tous, ce ventilateur-là, il est là pour que quand le plastique coule dans la buse, on veut que ça fonde ici, mais on ne veut pas que ça fonde là-dedans. Tout le monde le sait, ça, c'est super évident. Sauf que, il y a beaucoup de gens qui font comme je faisais au début. L'impression est terminée, j'éteins l'imprimante, la buse, elle est à plus de 180 degrés encore, le ventilateur s'éteint, le radiateur a le temps de se réchauffer un petit peu, puis ça se met à fondre ici, dans cette section-là, dans cette fameuse région-là ici que je vous disais, et même des fois dans le tube PTFE. Au début, ça me le faisait souvent, je commençais une impression, et puis là, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de plastique qui coulait. J'essayais de faire couler du plastique manuellement, et je me rendais compte que c'était difficile, donc là, je prenais une petite tige, je débouchais la buse, ça se remettait à couler à peu près convenablement, puis là, je me disais, parfait, j'ai révélé le problème, je commençais à imprimer, puis là, ça imprimait un petit peu mieux, mais encore pas super. Alors là, je faisais la méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure, je prenais un petit bâton en métal, et je forçais vraiment à vider toute la buse. Généralement, ça se mettait à bien imprimer, ça fonctionnait bien pendant quelques jours, et puis après ça, j'avais encore un autre bouchon, puis je me demandais pourquoi est-ce que j'avais toujours besoin de déboucher la buse régulièrement. Peu importe si je laissais le plastique dedans, ou si je l'enlevais avant de fermer l'imprimante, si la buse était encore chaude quand j'éteignais l'imprimante, après quelques fois à faire ce genre de petit cycle-là, ça finissait par reboucher. Parce qu'ici, le bouchon, il ne va pas se faire nécessairement d'un coup, c'est possible que ce soit graduel, qu'il y ait des petits morceaux qui collent aux parois, puis éventuellement, ça finit par vraiment boucher pour vrai. Donc si ça vous fait ça, que ça arrive souvent que vous devez déboucher votre buse, et que pourtant votre plastique est de bonne qualité, et que ce n'est pas un matériau composite, posez-vous la question, est-ce que vous éteignez l'imprimante tout de suite après qu'elle est terminée, ou est-ce que vous lui laissez le temps de refroidir? Comme je vous ai dit, cette astuce-là va paraître évidente pour beaucoup de gens, mais je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, parce qu'encore récemment, j'ai aidé quelqu'un en lui donnant cette astuce-là, et ça arrive couramment. Donc, une autre astuce pour mettre les chances de votre côté pour que votre buse, elle ne se bouge pas inutilement, attendez toujours que la buse, elle soit dans les environs de 50 degrés, ou même idéalement température de la pièce, avant d'éteindre l'imprimante. Ce ventilateur-là, il est important pendant l'impression, et il est aussi important jusqu'au moment où la buse devient froide. Alors, si ça c'était évident pour vous, ben bravo, vous saviez déjà bien comment ça marche, tant mieux. Mais pour ceux qui n'y avaient pas pensé, peut-être que cette simple petite astuce-là, attendre 5 minutes avant d'éteindre l'imprimante, quand l'impression est terminée, peut-être que juste ça, ça va régler beaucoup de vos problèmes. Alors voilà, je ne sais pas combien de personnes je vais être capable d'aider avec cette vidéo, mais j'espère au moins en aider quelques-uns, que ce soit avec ma petite astuce en fin de vidéo, ou avec les autres explications que je vous ai données juste avant. Je me rends compte que j'ai oublié de dire aussi qu'il y a certaines buses qui sont juste mal faites. Vous m'avez déjà vu en parler, par exemple, avec la Alphawise U10. La buse qui venait avec, elle était toujours bouchée. Le tube PTFE était bien au fond pourtant, mais toujours bouchée cette buse-là, il n'y avait rien à faire. Donc à quelque part dans le design de cette buse-là, ça ne marchait pas. Donc bref, tout ça pour dire que ce n'est pas impossible que l'imprimante que vous avez, elle ait une buse qui est mal designée ou qui est mal construite et qui bouge souvent. Alors j'espère pouvoir avoir aidé quelques personnes. S'il y a des choses que vous pensez qui auraient été importants que je mentionne, laissez ça en commentaire de la vidéo, s'il vous plaît. Donc comme ça, les gens qui cherchent de l'aide, peut-être qu'en lisant les commentaires, ils vont être capables de trouver d'autres petits morceaux d'informations qu'ils ont besoin. Mais bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde !